... Nous entendrons, je les cite aussi par ordre d'intervention, Mme Cabot, qui est la présidente du directoire du Grand Port Maritime de Dunkerque, donc quelqu'un qui est aux commandes d'un de nos grands ports bien confrontés à la concurrence européenne. M. Desdé-Région, directeur général d'EDF Logistics, donc un acteur important, ça va de soi, des systèmes portuaires, c'est les clients, c'est les chargeurs, les clients ultimes et pas seulement les armateurs. Les armateurs seront représentés par M. Snyders de MSC France, donc un de la bande des trois, si j'ai bien compris ce que nous disait notre collègue d'Anvers. M. Strullu représentera l'union des ports, donc une vision plus collective. Et enfin, M. Pasqueta nous parlera des questions, je pense, de manutention. Donc l'ensemble des métiers, des points de vue, va se croiser, se compléter. Et je joue un rôle très désagréable, qui est d'attirer l'attention des intervenants sur le fait qu'on a un horaire tendu. On a trop de gens de trop bonne qualité, donc ça va être un peu frustrant, parce que je suis sûr que vous auriez beaucoup de choses à nous dire si on vous donnait plus de temps. Mais je vous prie d'essayer d'être concis et de ne pas redire ce que nous avons déjà entendu. Pardonnez-moi ces recommandations brutales. Madame, je vous donne la parole tout de suite. Je vous remercie. Voilà, je peux appuyer. Vous me direz quand c'est bon. Donc on m'a proposé aujourd'hui de vous présenter en quelques minutes la vision du port de Dunkerque, à propos de la performance et de la qualité de service des ports français. Alors la question est effectivement assez vingt. Ça, c'est difficile à traiter en dix minutes. Je vais faire de mon mieux. Les ports français qui ont entrepris une réforme de fond sur leur mission et leur positionnement après la réforme portuaire ont simultanément à faire face à un environnement mondial en profonde mutation, notamment sur le domaine des énergies fossiles sur lesquelles reposait une bonne partie de nos tonnages. Sur un autre plan, et pendant que nous étions partiellement occupés à autre chose cependant, le développement accéléré de la filière conteneur au cours des quinze dernières années dans le monde a redistribué les cartes mondiales portuaires. Et il est important en préambule de planter le décor sur cette filière qui me semble pleine d'avenir pour nos ports. Ça a été répété par M. Vidil. Alors, au palmarès des ports toutes catégories, bien évidemment, on en a déjà parlé, les ports asiatiques règnent en mettre incontestés, soutenus à l'import par leurs besoins apparemment inextinguibles en matière première pour fabriquer les produits finis qui font d'eux les champions également à l'export. Je ne vous apprendrai rien en disant que le premier port européen est Rotterdam. Il est sixième en tonnage de toutes filières confondues et, on l'a dit ce matin, onzième en conteneurs. Sur des chiffres qui peuvent parfois nous laisser rêveurs, avec 440 millions de tonnes, soit près d'une fois et demie plus que tous les GPM, et près de 12 millions de conteneurs, soit deux à trois fois plus que tous les GPM français. Alors, vous vous dites bien que les 12 millions de VP qui sont manutentionnés annuellement par le port de Rotterdam ne sont pas destinés au marché hollandais, pas plus que les 8 millions de VP qui transitent tous les ans par le port d'Anvers, qui ne sont destinés au marché belge. Il y a là-dedans une majorité de conteneurs allemands, suisses, autrichiens, polonais, tchèques, hongrois, russes, que sais-je, et près d'un à deux millions de VP du marché français. À Dunkerque, nous sommes malheureusement bien placés, ou plutôt mal placés, ça dépend du point de vue que l'on prend, pour le savoir, puisque près de 70% des marchandises conteneurisées qui commencent ou finissent dans le nord Pas-de-Calais, passe aujourd'hui par des installations portuaires situées un petit peu plus au nord que Dunkerque. Plus globalement, les ports français, au cœur de la façade portuaire, se trouvent positionnés, et la géographie a été plutôt généreuse de ce point de vue avec nous, à l'entrée de deux des trois plus gros flux conteneurisés du monde. Je veux parler du trade Asie-Europe et du trade Europe vers le continent américain. Il s'agit d'un marché de 70 millions de VP, 20 millions sur les ports du Sud-Europe et 50 millions sur les ports du Nord-Europe. Et c'est un marché qui continue de croître, on l'a dit ce matin, selon les experts mondiaux. Alors on peut se disputer sur les chiffres, mais on va prendre une moyenne médiane de 3 à 4% par an. Nos ports ont une vocation européenne que nous devons prendre à bras le corps. Dunkerque possède géographiquement le même Interland qu'Anvers ou Zébruges. Et il n'est pas moins cohérent que les chargeurs suisses utilisent Dunkerque ou Marseille plutôt qu'Anvers, à condition que la compétitivité et la fluidité du passage portuaire en soient équivalentes. Et il faut insister sur le terme de compétitivité qui est vraiment au cœur de notre problématique. Le port, qui est au cœur du passage de la terre à la mer, doit tout d'abord s'assurer de sa desserte maritime. Je vous propose de faire un focus sur les flux Asie-Europe, qui représentent sur le marché conteneurisé la majorité des volumes européens. Et de passer un petit peu de temps sur la desserte qu'en proposent les compagnies maritimes. Comme vous voyez sur cette carte, sur 26 services hebdomadaires entre l'Asie et l'Europe, qui sont regroupés au sein de 6 alliances. Et je vous parle d'une photo qui est prise avant l'arrivée de l'alliance P3 dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc ce sont les données actuelles. On remarque finalement que les compagnies maritimes aiment bien la concentration, puisque sur 26 dessertes hebdomadaires, 26 touchent Rotterdam. Vous voyez les chiffres. Et donc sur les ports français, notamment sur Dunkerque, on pourrait avoir un petit peu plus de desserte. C'est un souhait que nous faisons souvent auprès des armateurs, n'est-ce pas, M. Snyder ? C'est normal que les compagnies maritimes aiment la concentration. Mais ce n'est pas forcément dans l'intérêt de l'utilisateur final, soit le chargeur, qui s'expose par là même à des encombrements à l'entrée ou à la sortie des ports, à une unicité des dessertes, parfois à des monopoles de routing dans la partie de poste à cheminement terrestre ou maritime. Ces mêmes chargeurs, qui dénoncent à juste titre des craintes d'entendre de fret maritimes, se laissent parfois entraîner vers des goulets d'étranglement terrestre qui ne facilitent pas toujours la compétitivité. La concentration doit imposer ses limites, notamment depuis l'arrivée des méga-carrières. Et les alternatives que peuvent proposer les ports français présentent des avantages de coût et de rapidité dont on peut faire la preuve. Je vous donne un exemple. Deux compagnies maritimes ont mis en place cette année à Dunkerque une desserte en transbordement vers la Russie qui met Saint-Pétersbourg à moins de cinq jours de mer de Dunkerque. Le transbordement de navire mer à navire feeder, comme on les appelle, peut se faire à Dunkerque dans la journée, ce qui n'est pas possible, par exemple à Rotterdam, car les opérations de short-sea et de deep-sea ne se font pas au même endroit et donc imposent une rupture de charge et un allongement de délai. Tous les importateurs russes qui ont utilisé cette nouvelle option ont été ravis de la fluidité, c'est au cœur de notre sujet, et de la fiabilité du dispositif. Puisque nous parlons de short-sea, je souhaite vous présenter également la pertinence géographique de nos ports Manche-Mer du Nord. Je ne sais pas pourquoi ça ne marche pas. C'est là ? Voilà. La pertinence géographique de nos ports dans le cadre d'une autre filière en croissance, celle du report modal intra-européen. Je veux parler des autoroutes de la mer et du short-sea. Située sur le rail de navigation Manche-Mer du Nord, avec des déviations minimalistes et équidistantes de l'Europe du Sud et de l'Europe du Nord, les ports français sont particulièrement pertinents pour offrir des alternatives efficaces aux camions longue distance. Cette année, à Dunkerque, nous avons reçu quatre nouvelles lignes de short-sea et le port de Dunkerque, hier, a reçu le trophée de 2013 BP2S de short-sea shipping. Alors, comparer l'efficacité des ports est une question ambiguë, car les notions de comparaison sont multiples. Mais la taille effective d'un port en termes de flux de trafic ne dit rien sur son efficacité, sur sa productivité et sur son aptitude à proposer des solutions efficaces à ses clients. C'est pourtant ce que nous nous sommes donnés comme mission dans le cadre de la stratégie nationale de relance portuaire. En devenant des points d'entrée géographiques privilégiés des axes de transport européens, les grands ports... Je ne sais pas du tout vers où je pointe. Les grands ports maritimes français sont des acteurs engagés de la compétitivité des entreprises de notre pays sur la scène internationale. Dunkerque, grand port du Nord-France et du Nord-Europe. Comment mettre en place les outils de la relance portuaire ? Nous avons décliné à Dunkerque en quatre atouts, quatre objectifs et quatre volets d'action à court terme. Je vais essayer d'être rapide. Quatre atouts, une position géographique privilégiée à la croisée des grandes routes maritimes mondiales et à l'entrée du réseau de transport vers le marché nord-européen. Une excellente accessibilité nautique qui peut accueillir les plus grands navires en opération à pleine charge. C'est important de le préciser. Un tirant d'eau naturel capable... Une disponibilité foncière importante puisqu'à Dunkerque, nous disposons de 7 000 hectares, ce qui permet aux portes de jouer son rôle d'aménageur responsable en termes de développement économique et industriel. Une région Nord-Pas-de-Calais qui revendique sa culture industrielle et la présence d'entreprises industrielles et commerciales dynamiques et très actives à l'international. Enfin, un historique fort de fiabilité sociale. Quatre objectifs. La reconquête des marchés conteneurs à l'export comme à l'import sur un interland territorial proche, notre interland adjacent, mais aussi sur des desserts européennes plus larges. La structuration d'une offre de transbordement maritime intra-européen à la fois dans le domaine des vracs solides mais aussi surtout dans le domaine des conteneurs, c'est-à-dire nous doter des infrastructures adéquates à notre ambition de dessert européenne. Le positionnement de Dunkerque sur les corridors de transport européens RTET pour favoriser le report modal dans le cadre de services maritimes de Short Sea ou fluviales de courte distance comme la navette Dunkerque-l'Île-d'Urge qui vient de commencer sous la forme d'un partenariat public-privé. Monsieur le ministre nous a fait l'honneur d'en parler tout à l'heure. Et enfin, de nous positionner sur le développement de filières énergétiques de substitution, le terminal métanier, et ses applications possibles avec l'avitaillement de navires au GNL mais aussi la filière éolienne onshore et offshore. Finalement, quatre actions concrètes à Dunkerque. La mise à niveau des infrastructures existantes pour favoriser les trafics d'Ipsi, c'est le projet triptyque de Cap-Port-Ouest que nous sommes en train de mettre en place. Le développement des desserts massifiés en liaisant terre-mer, en limitant l'impact des ruptures de charge. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est le cas de la navette fluviale de proximité. Nous avons des projets de navettes fluviales sur Valenciennes. Nous avons des projets de desserts ferroviaires vers l'est de la France. Et nous avons à l'étude des projets ferroviaires également sur la Suisse, mais aussi l'Allemagne du Sud et du Centre. Et finalement, le développement du Chorsi avec quatre nouvelles lignes courtes qui ont été installées à Dunkerque dans le courant de l'année. Une autre action très forte, c'est la promotion de l'image commerciale. La proactivité auprès des acteurs maritimes internationaux. Le port, on l'a dit ce matin, est un architecte de solutions logistiques intégrées. Il faut promouvoir une image forte du port généraliste au service des entreprises du territoire. Cette année, à Dunkerque, la progression en conteneurs est de 11%. Et puis, accompagner bien évidemment les projets logistiques en zone portuaire. Nous sommes très concrètement dans la création d'un nouveau poste d'inspection frontalier pour les produits frais et congelés. Sur des propositions concrètes d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement et sur une création d'une plateforme dédiée de stockage sécurisé de produits chimiques en zone portuaire. Néanmoins, et ce sera peut-être l'objet des débats, il y a un travail de fond à faire sur certains points bloquants. Je veux parler, on a parlé tout à l'heure, de la THC pour le fluvial. Au-delà de ça, il faut absolument travailler sur le coût de la rupture de charge si on souhaite développer les moyens massifiés, possiblement par la mise en place de partenariats avec les opérateurs de desserte. C'est ce que nous avons essayé de faire à Dunkerque avec la nouvelle navette fluviale. Il faut mettre en place la compétitivité du rail par rapport à la force fluviale de nos voisins. Ce n'est pas évident, mais c'est un dossier auquel nous devons nous attaquer. Et pour aménager l'aide à la massification, il faut probablement le faire en fonction des problématiques, pas forcément de manière uniforme, mais peut-être promouvoir une aide au démarrage adaptée, c'est-à-dire un petit peu plus conséquente, mais en revanche, qui sera limitée dans le temps pour que le produit puisse faire ses preuves. La fréquence des desserts massifiés est un point essentiel par rapport au camion. Sinon, elle ne peut pas être compétitive et il faut aller dans ce sens. Enfin, sur le plan de la fluidité du passage de la marchandise, avec la coopération des services de l'Etat, les douanes à Dunkerque nous ont beaucoup aidés, par exemple, dans la mise en place de cette navette fluviale, mais également avec les services vétérinaires phytosanitaires. Le système d'information unifié doit être accessible aux chargeurs en direct. Et je voudrais dire un mot aussi des problématiques de procédure de TVA à l'import, qui est particulièrement aiguë à Dunkerque, parce que nous sommes en prise avec des voisins qui ont facilité ce problème. et je voudrais proposer peut-être de faire du port de Dunkerque une zone test de laboratoire sur une procédure de TVA simplifiée pour tester un dispositif qui serait plus « customer friendly » comme on dit chez nos amis anglais. Je conclurai en disant qu'il faut mettre la proactivité opérationnelle et commerciale au cœur du dispositif, c'est-à-dire très concrètement écouter nos clients, et nos clients, nous en avons beaucoup, des compagnies maritimes, des chargeurs, des transitaires, des logisticiens, des manutentionnaires. Des actions concrètes ont déjà été engagées dans le cadre de la déclinaison de la stratégie nationale de relance portuaire, mais l'adhésion à cette démarche par nos partenaires et clients qui sont autour de la table est indispensable pour que nous réussissions. Je vous remercie. Merci, madame. Applaudissements Il y a un mot qui m'a frappé dans votre propos, c'est il y a des dossiers qui nous devons attaquer. Et je crois que vous nous avez bien fait partager l'idée que le succès ne vient pas tout seul, qu'il faut aller le chercher, qu'il faut argumenter, qu'il faut faire des propositions de façon plutôt offensive. Et je crois que le ton de votre intervention nous en convainquait. Je crois que c'était fort important. Merci beaucoup. Et donc, sans attendre, monsieur Desderégien. Merci. Même si c'est très difficile de suivre madame Cabot et d'avoir la même conviction, je vais essayer de vous exposer quelques points de vue, je dirais, à la fois d'un chargeur et d'un opérateur terminal récent. Et notamment un opérateur terminal, je dirais, du groupe EDF. Pourquoi EDF est consigné par les ports français ? Il y a divers sujets qui motivent cet intérêt. L'éolien marin, je n'y reviendrai pas. Vous savez tous que, je dirais, les programmes font qu'un certain nombre d'emprises, je dirais, sont nécessaires pour les programmes de développement de cette énergie. L'approvisionnement et les besoins en combustible fossile sera le principal axe de ma communication. Au niveau du gaz, madame Cabot l'a dit, nous sommes associés avec le port de Dunkerque pour développer un nouveau terminal dont nous serons l'opérateur. Au niveau du choule, je vous indique que la quasi-totalité des besoins des centrales françaises sont importés au travers des dépôts pétroliers des différents ports, que ce soit les ports de Marseille ou du Havre de Rouen. A noter que ces besoins ont fortement diminué depuis la crise, depuis 2008, puisqu'ils sont passés globalement 700 000 tonnes pour la métropole à 150 000 tonnes cette année. Et enfin, au niveau du charbon, pour les besoins, je dirais, des centrales charbon, EDF utilise ou a utilisé la plupart des grands ports maritimes français et les ports de la zone ARA. Je souhaite faire ici un focus... La zone ARA, vous pouvez traduire ? Amsterdam, Rotterdam, Anvers. Un focus portuaire couramment. Excusez-moi. Donc un focus particulier sur le charbon, compte tenu du fait que les perspectives du parc EDF, notamment du parc thermique, font apparaître que seules deux centrales, celles du Havre et de Corde-Mais, ont une pérennité qui va au-delà de 2015. EDF a décidé de s'engager dans la reprise de l'outillage et la constitution de deux opérateurs terminaux, l'un au Havre, la société STMC6, et l'autre à Nantes-Saint-Nazaire, la société OTCM. Nous avons donc vécu en direct, je dirais, les péripéties de la réforme portuaire. Quels étaient les objectifs de cette stratégie pour EDF ? En premier lieu, la sécurité de ses approvisionnements. EDF a ainsi souhaité garantir la continuité d'approvisionnement en charbon de ses centrales. Elle a souhaité aussi se donner des leviers de flexibilité, en effet, pour pouvoir faire évoluer ses installations portuaires comme elle le souhaitait, en fonction des consommations de charbon, et pour rendre possible une éventuelle intégration de ses infrastructures portuaires avec celles de ses centrales, notamment au Havre, puisque le quai est attenant à la centrale. La maîtrise des coûts, naturellement. EDF a souhaité pouvoir bénéficier d'opportunités pour réduire ses coûts logistiques, et surtout éviter qu'un opérateur privé en situation de monopole ne s'interpose à son détriment. Et enfin, bénéficier de l'opportunité donnée aux opérateurs historiques, qui étaient donnés au cours de cette privatisation. Pour illustrer, j'irais, le risque d'interposition, le risque d'interposition, nous l'avions mesuré au travers de l'observation d'un certain nombre d'évolutions tarifaires qui pouvaient aller jusqu'à 25% de hausse ou de baisse dans une seule année. Donc c'est pour se prémunir contre ce risque que nous n'avons pas souhaité qu'un opérateur privé s'interpose entre nos centrales et les terminaux. Un aperçu rapide, je donne des chiffres, parce que je suis chargeur, et donc je vais un peu être différent des autres. Je vais vous donner une vision un peu de la hiérarchie des prix que nous avons au travers de nos importations de charbon. En partant, je dirais, de l'Ouest-Montoir jusqu'à Rotterdam, et je dirais, vous voyez que finalement, les trois ports français principalement concernés, Montoir, MC6, Dunkerque, sont les plus onéreux pour nous, même si Dunkerque se rapproche beaucoup maintenant de la zone ARA, et que donc l'écart n'est plus significatif, et si pour le terminal du Havre, il souffre en ce moment, je dirais, de tonnages relativement faibles, et que de ce fait, le prix en a subi les conséquences. Mais néanmoins, on observe que les prix français sont plus élevés que les prix des ports concurrents de la zone ARA. Un petit retour d'expérience sur notre vécu de la réforme, avec, je dirais, en premier lieu, les points positifs. Je dois dire que cette réforme était attendue depuis longtemps, depuis celle de 1993, pour mettre, je dirais, en oeuvre le commandement unique et les synergies entre la manutention horizontale et la manutention verticale. Ça, c'était vraiment les préoccupations, je dirais, des clients chargeurs, essayer de trouver des synergies entre ces deux manutentions et trouver des gains de productivité au travers, je dirais, de la coordination qui était permise par le commandement unique et ces fameuses polyvalences que nous souhaitons mettre en oeuvre entre la manutention horizontale et la manutention verticale. Cependant, même si, dans certains cas, les conditions de mise en oeuvre ne sont pas simples, je dirais, en point positif, la loi donne des droits réels aux entreprises, notamment en maîtrise des terrains. C'est ce qui permet de s'inscrire dans des délais normaux pour les cycles d'investissement, alors qu'avant, on était beaucoup plus, je dirais, incertains. L'opérateur privé, aujourd'hui, décide de sa politique d'investissement et de maintenance qui devrait permettre de gagner en termes de réactivité de coûts. Donc, ce sont les attendus de la réforme qui sont en cours de mise en oeuvre. Et un point sur, je dirais, les équipes, la fidélisation des ressources et le fait d'avoir des ressources dédiées permet d'améliorer, si je puis dire, l'engagement des personnes sur le long terme et de mettre en oeuvre les actions de formation nécessaires à l'amélioration des organisations. En point négatif, je m'en excuse, mais il y en a un peu plus que des points positifs. Nous, je dirais, opérateurs de VRAC et chargeurs de VRAC, on a ressenti cette réforme comme une réforme de conteneur pour le conteneur et pas pour une réforme pour le VRAC. C'est-à-dire, on n'a jamais été concertés sur les tenants et les attendus de cette réforme. On a aussi eu le sentiment d'avoir en imposition, je dirais, le transfert obligé des sureffectifs des personnels du port, des ports. On a, je dirais, estimé que le coût de transfert des salariés était très élevé. Les garanties de salaire, y compris une part des variables normalement liées à l'activité, ont fait que le coût de ces transferts était très honoreux pour les opérateurs de terminaux. La situation de la maintenance laissée à la frontière de la loi, jusqu'à aujourd'hui, sinon oubliée pour la maintenance en exploitation, c'est-à-dire la supervision et le dépannage, conduit, je dirais, des fois à être obligé de passer par un contrat de prestation avec les grands ports maritimes qui l'assurent encore, ce qui se fait des fois dans des conditions un peu difficiles. Néanmoins, on espère des améliorations. Monsieur Martel est ici, donc je me permets de lui dire que j'espère toujours une signature dans les jours qui viennent. L'élargissement de la CCNU, donc la Convention collective nationale unifiée au personnel des opérateurs, c'est un risque que nous voyons et qui ne rassure pas sur le, je dirais, les gains de productivité que nous souhaitons faire, puisque les personnels concernés par la CCNU coûtent plus cher que les personnels entre guillemets normaux. La sanctuarisation des anciennes organisations héritées des grands ports maritimes, que ce soit les congés, les RTT, les modalités de commande d'équipe, sont encore des freins, je dirais, au progrès de productivité que nous souhaitons faire. Le transfert à l'identique des dispositions d'organisations rigides aussi dans certains ports, la composition des équipes, qui, je dirais, comparé à nos collègues Hollandeau-Bège, font des fois supporter, je dirais, des surnombres, compris entre 50 et 100%, coûte encore très cher. Et je citerai pour l'anecdote le fini-parti en maintenance amontoire, qui est une vieille tradition contre laquelle on n'a toujours pas trouvé de solution. On n'est pas fini-parti, là, on continue. C'est pratico-pratique, ce que je dis. La mise en oeuvre de cette réforme est intervenue dans un contexte aussi difficile de crise économique. Moi, pour l'avoir vécu, j'étais encore au début du lancement de cette réforme administrateur du port du Havre, on avait, je dirais, l'espoir que le développement des trafics facilite la mise en oeuvre de la réforme. En fait, la crise est venue ralentir tous les trafics et a rendu les choses encore plus difficiles. Et je dirais, un peu en opposition avec tout ce que j'ai entendu ce matin, même s'il y a des progrès, les trafics de l'ensemble des grands ports maritimes français ne sont pas revenus au niveau de ceux d'avant 2008. Donc, on est en train de re-gagner ce qu'on a perdu, mais on n'est pas encore arrivé au niveau d'avant 2008 et de loin. Un rapport de la Cour des comptes aussi affirme que ces outillages ont été cédés dans des conditions onéreuses. M. Grécy, il y a fait une petite allusion tout à l'heure. Peut-être pour les ports, effectivement, ça s'est traduit par des, je dirais, des choses un peu douloureuses, mais ce que je peux vous dire, c'est que pour les VRACSEX, ces activités étaient des centres de perte dans la plupart des centres des ports français et qu'aujourd'hui, la plupart de ces opérateurs qui ont repris les outillages se trouvent dans des situations difficiles. Je dirais donc, en conclusion, le monde portuaire français et les grands ports maritimes doivent encore améliorer la fiabilité et la productivité pour regagner la confiance des chargeurs. Pour cela, les grands ports maritimes doivent développer un dynamisme commercial nouveau pour eux. Et là, je rejoins un peu ce qui s'était dit précédemment. GPM ne doit pas signifier grande perception maritime. C'est-à-dire, pour équilibrer les comptes des grands ports, il ne faut pas à chaque fois rajouter une taxe, et y compris sur les trafics internes fluviaux, comme j'ai pu le voir dans certains ports. Les grands ports maritimes, en tant que gestionnaires du domaine portuaire, doivent respecter les engagements qu'ils ont pris au moment de la réforme. Et j'ai en tête les mises en conformité, l'ICPE, l'ISPS, etc., pour lesquels des accords avaient été pris et des engagements aussi, et ils ont du mal à être tenus. Enfin, naturellement, et ça ne viendra pas d'un seul jour, en un seul jour, les opérateurs de terminaux sont sur le chemin, mais doivent réussir à mettre en oeuvre les gains de productivité qui étaient visés dans la réforme. Je n'apprendrai rien à personne. On a un corps social difficile dans les ports, et ça sera un long chemin. Mais seul ce chemin-là, qui passe par la compétitivité et l'excellence opérationnelle, seront, je dirais, nécessaires et essentielles pour gagner et regagner les parts de marché. Je vous remercie pour ce témoignage pragmatique issu de votre expérience de chargeur. J'observe qu'il y a, c'est banal de le dire, mais au moins deux grandes familles d'organisations assez différentes, les familles transversales. Dans un porte-conteneur, il y a des chaussures, des jouets, des ordinateurs, voire du papier à recycler dans l'autre sens. Et l'efficacité du système est justement d'être multi-canaux, alors que vous, vous êtes non seulement dans une filière, mais vous avez estimé utile de l'intégrer verticalement et de ne pas dépendre d'un intermédiaire, d'un opérateur qui pouvait faire écran dans le traitement de vos besoins. Donc on voit deux formes d'organisations un peu extrêmes et assez contraires, mais qui doivent coexister dans le même ensemble maritime et portuaire. Donc je crois que ce point de vue apportait aussi une contribution à notre compréhension du système. Donc M. Snyder, comme un grand armateur international, veut nous apporter votre témoignage. Merci. Avant tout, je voudrais remercier Claude Grécier de m'avoir fait l'honneur de participer à cette journée. Et également féliciter Céline et Amadou d'avoir bien écouté et fait un rapport excellent. D'abord, la preuve, M. Grécier a cité pas mal de choses qu'on a discutées ensemble. Donc voilà, je voudrais vous donner... Pardon ? C'est un gage. Voilà. Je voudrais moi vous donner quelques réflexions sur les critères du choix des armateurs pour choisir plutôt un port qu'un autre. On a déjà entendu beaucoup de choses, beaucoup de réflexions et donc certaines de mes réflexions ont été déjà faites par d'autres intervenants. Avant tout, c'est la situation géographique d'un port et les possibilités nautiques qui ont importance pour un armateur. Pour cela, je parle surtout des deux grands ports français et bientôt un troisième peut-être. Le Havre... Un autre un grand port. Voilà, vous savez. Il faut grandir. Le plus grand port français, c'est Anvers, d'abord. Madame 16. Mevroux 16. Voilà. Et donc, le Havre est très, très bien placé au niveau nautique. C'est vraiment le premier port atlantique à l'import et le dernier port à l'export. Très bien placé avec une entrée directe à port 2000, maintenant. Fosse, c'est pareil. Là aussi, vous avez une entrée directe avec quand même une petite déviation pour les navires, mais c'est quand même un port qui est très, très facilement... où on peut entrer très facilement. On verse, par contre, à des problèmes et va avoir beaucoup plus de problèmes dans le futur, étant donné que, même si on me dit que les navires de 18 000 tues peuvent passer, il y a quand même un coût énorme et un temps perdu important pour les armateurs. Et dans les années à venir, ceci va sûrement jouer de plus en plus. de là, donc, une très, très bonne possibilité pour le port de Dunkerque également. Ensuite, le deuxième point, les installations portuaires et quais, c'est-à-dire les terminaux à conteneurs. Là aussi, les deux grands ports ou les deux ports que je citerai, sont très bien positionnés avec, pour fausse, un quai d'une longueur d'à peu près 2,4 km, si je ne me trompe pas, linéaire, et de 16 mètres de tir en dos. Et pour le Havre, un quai de 4,2 km, avec également un tir en dos de 16 mètres. Néanmoins, il y a un problème important qui existe à fausse et je reviendrai après. Ensuite, les installations sur le terminal côté navire. Idem, les deux ports ont des terminaux bien équipés avec le nombre de portiques nécessaires et sont capables de s'adopter aux besoins des armateurs. Productivité de manutention, productivité et augmentation, pardon, productivité de manutention. La productivité est une augmentation mais est toujours insuffisante comparée aux autres ports. J'y reviendrai. Les installations sur terminaux côté intérieur, inland pour un dispatch ou réception rapide et massive. les installations sont insuffisantes aussi bien au niveau rail qu'au niveau barge. Le coût d'escal droit de port, le coût de manutention. C'est très bien de voir tous les directeurs de port ici présents, le pilotage et l'aménage et je ne vois pas le remorquage encore mais sinon on pourra parler de coûts ensemble tout à l'heure en prenant un café. Eh bien, ces coûts sont trop élevés. Aussi bien le coût d'escal de droit de port que le coût de manutention comparé au port français. Je reviendrai également. Le suivi administratif et douane est excellent. De plus en plus, je vois que on installe AP plus dans l'ensemble des ports. La douane est de plus en plus présente et cherche des améliorations constamment. Il y a une communication excellente avec aussi bien les agents maritimes qu'avec les armateurs et Christine Cabot qui veut devenir port test pour le problème de TVA. Peut-être aussi le port du Havre pourra devenir port test parce que n'oublions pas que beaucoup de navires qui escalent au Havre escalent aussi à Anvers et donc on pourrait peut-être dérouter décharger une partie de la marchandise au Havre au lieu de le faire décharger à Anvers pour cette raison de TVA en réalité. Voilà. Donc, voilà les sept points que j'estime être très importants dans le choix d'un armateur pour opter pour un port ou un autre. Pour revenir sur les quais, à Fos, il y a un problème. Le quai de la Darce 2 n'est pas en continuité. Je ne sais pas pourquoi d'abord, mais vous avez deux terminaux, vous avez Eurofoss d'un côté et Sillard de l'autre et entre les deux, eh bien, il y a un creux. Et ça pose vraiment un problème pour demain puisque je pense moi qu'avec un P3, un G6, etc., tout ce qui va se mettre en place, que les armateurs vont avoir besoin de bouger leur bateau d'un terminal à un autre et même le matériel, les portiques, risquent d'être interchangeables ou d'être utilisés en commun par les armateurs comme c'est déjà le cas à Montoir où on a créé un terminal unique, un opérateur unique. Ceci risque de se faire également dans les deux grands ports comme Fos et Le Havre. Eh bien, étant donné que nous avons un problème technique très important à Fos, eh bien, ce sera très difficile de faire cette sorte de choses étant donné que les portiques ne peuvent pas glisser d'un terminal à l'autre. Ni les navires ne peuvent pas accoster, je ne sais pas de quelle distance il s'agit exactement, je pense à peu près 80 mètres et je pense que c'est vraiment très très important de remédier à cela rapidement pour pouvoir répondre à des demandes futures. ce problème-là, bien entendu, n'existe pas à Port 2000 où là, nous avons une continuité de quai qui permettra demain ou après-demain aux manutentionnaires ou aux armateurs de glisser d'un poste à un autre et d'utiliser, d'optimiser le matériel entre manutentionnaires si besoin. La productivité de manutention, également, il y a des progrès, il y a des améliorations mais c'est toujours insuffisant. Je pense que là, il faudra absolument trouver, ça a été dit tout à l'heure par un des intervenants, il faudra trouver une meilleure organisation au niveau de la composition d'équipes de dockers, je pense, et également offrir dans certains ports le travail de 24 heures sur 24, chose qui n'est pas le cas dans tous les ports et même dans un de nos grands ports. Je pense que c'est primordial qu'on puisse travailler 24 heures sur 24. Les installations côté inland pour dispatch ou réception rapide et massive. A FOS, désolé, Jean-Claude, à FOS, il y a une voie unique du chemin de fer uniquement. Ceci a été dit, redit, redit, redit par tout le monde depuis des années et rien n'est fait pour l'instant et nous pensons qu'il faudra impérativement, vu l'évolution, ajouter une deuxième voie et pas simplement moderniser la voie qui est en place mais installer une deuxième voie pour absorber le mouvement des trains qui vont venir pour dispatcher, amener la marchandise ou de l'envoyer étant donné qu'un des points importants est de développer les hinterlands. Ça a été dit par Madame Seys tout à l'heure, c'est un élément sur lequel je reviendrai qui est extrêmement important. Également, à FOS, il faut créer une ouverture entre la DARS 2 et le Rhône. C'est en discussion également, visiblement, il y a des problèmes de petits animaux qui n'existaient pas à l'époque et qui existent aujourd'hui et donc, il faut solutionner le problème. Soit on aime la nature, soit on est pragmatique, il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. C'est pas exclusif. Au Havre, il faudra impérativement installer la fameuse châtière. Là, pareil, nous avons parlé de fluidité, c'est le terme qui est utilisé par tout le monde, plus en plus. Eh bien, Port 2000 ne donne pas accès aux barges, donne accès à des navires fluviaux maritimes. Raymond Vidi, il est bien placé pour le savoir parce qu'il est opérateur d'un de ses bateaux, nous-mêmes aussi, mais nous pensons également qu'il est primordial que les barges qui viennent via le canal Toncarville, qui ensuite desservent Rouen, Gennevilliers et d'autres sites qui existent déjà ou qui seront créés dans un futur le long de la Seine, il faudra absolument avoir cette possibilité que ces barges viennent via le canal Toncarville à l'aide d'une châtière, un technicien peut-être peut tout à l'heure expliquer ce qu'est une châtière, la plupart d'entre vous le savent probablement, qui permettent les barges de venir à Port 2000 pour éviter des ruptures de charges et qui permettent de décharger ou de charger directement à Port 2000. Également, je pense que il faudra créer, ajouter à Harupa deux lettres, il faudra créer Harupa K, K pour con, pour con, les droits de port gratuits, très bien, on arrive, parce que là, Mme Seyss, pareil, elle sait très bien comment ça fonctionne à Anvers et dans l'estuaire de Rotterdam, on ne pense pas uniquement à une entrée et sortie, mais on pense en cercle, en boucle. Et donc là, je pense que, étant donné qu'on met en place toutes sortes de systèmes de dispatch fluvial, chose qui est nécessaire et qui est vraiment très très importante, eh bien, il faudra utiliser aussi ces barges pour aller jusqu'à Caen où on peut couvrir un hinterland qui va jusqu'à Rennes, etc. Ça mérite vraiment là aussi, j'ai eu le plaisir de discuter avec Claude Gracier à ce sujet, les choses ont été mises en route, mais malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas été finalisé et c'est toujours quelque part bloqué. Moi, j'insiste là-dessus, c'est très important pour le port du Havre aussi, parce que ça lui donnera encore une importance supplémentaire pour être un centre de dispatch vers les autres ports. Les coups d'escale, droits de port et coups de manutention. Monsieur le Président, j'ai compris maintenant pourquoi on nous a invités dans la salle Colbert. Vous préfériez Victor Hugo ? Enfin libre ! Voilà, donc, j'estime que l'application de droits de port et on a frôlé un petit peu tout à l'heure est moyenâgeux. Colbert n'était pas au Moyen Âge, mais quand même il était un peu plus tard. Puisqu'on facture toujours les armateurs suivant un système de volume, largeur, tirando et longueur. Et le poids, la marchandise, le tonnage. Eh bien, il faut savoir que les navires sont aujourd'hui de plus en plus grands, donc le volume est de plus en plus important. Que la marchandise est de plus en plus lourde, donc là aussi, le multiplicateur pèse en plus. Et donc, ça occasionne pour un armateur des coûts supplémentaires et sachant que les taux de fret depuis des années sont en baisse, eh bien, l'armateur est constamment pénalisé en amenant des navires de plus en plus grands. Moi, je dirais que, d'abord, il y a déjà des discussions avec des directeurs de port, il y a des réflexions aussi dans le port, je l'admets, pour changer ce système et je pense qu'il faudra appliquer un système de facturation de droits de port suivant l'importance des navires, c'est-à-dire des navires de 1 000 tuyaux jusqu'à 2 000, un forfait. De 2 000 jusqu'à 5 000, un forfait. De 5 000 à 8 000, etc., etc., jusqu'à 30 000, n'importe, mais de faire une tarification par type de navire. Également, les réductions qui ont été données, qui sont données par les ports dans leurs tarifs, c'est par ligne et ce n'est pas par client. L'origine est qu'à l'époque, les armateurs faisaient toujours qu'une ligne. qui faisaient soit l'Amérique du Sud, soit le Far East, soit les Etats-Unis et donc, en fonction du nombre d'escal, on leur donnait des restourns, des rebates. Les armements d'aujourd'hui, les armements mondiaux, font toutes les lignes. Et donc, là aussi, il faudra revoir en fonction de l'importance d'un client, qu'est-ce qu'on lui donne comme rabais en fonction du nombre d'escal globalement. Juste pour le fun, il faut savoir qu'à Rotterdam, aujourd'hui, on donne un crisis rebate aux armateurs de quasiment 9%. Nous, dans certains ports en France, on vient de voter pour 2014 une augmentation de droits de port. Cherchez l'horreur. Donc là, il faudra revoir cela. En ce qui concerne les autres fournisseurs dont le coup d'escal pilotage, remorquage, etc., je sais que là aussi, il y a des efforts, de fait, il y a des discussions, mais là aussi, il faut regarder à nouveau qu'est-ce qu'on peut faire étant donné que pour certains, la facturation est également basée sur le volume et tirant d'eau du navire. chose qui, à mon avis, n'est pas juste. En ce qui concerne la manutention, nous sommes manutentionnaires nous-mêmes, notre groupe, là, pareil, je pense qu'il faudra trouver des solutions, surtout si on veut amener des activités de transbordement pour les contenus import-export, les tarifs tiennent, plus ou moins, mais pour tout ce qui est transbordement, les tarifs sont trop élevés et sont nuisibles dans la mise en place des activités de transbordement dans les ports français. Donc là, il y a vraiment une réflexion à faire également. Voilà, c'est un peu près tout ce que je voulais dire sur l'écoute et sur les installations. une coût d'escale pour un 14 000 tuyus aujourd'hui dans un port comme le Havre, le coût d'escale uniquement est de 31 000 euros, un 16 000 tuyus est de 39 000 euros et un 18 000 tuyus est de 41 000 euros hors droite-pas. Donc ça concerne uniquement le lamonnage, le remorquage et le pilotage. Donc ce sont des sommes quand même assez impressionnantes pour ces navires. Je suis convaincu que dans beaucoup d'autres ports européens, on n'arrive pas à ces mêmes niveaux. La dernière réflexion que je voulais vous faire pour la mise en place de tout ce qui est infrastructure portuaire ou la finalisation de tout ce qui est infrastructure portuaire, nous avons reçu ces trois dernières années 160 navires de plus que 10 000 tuyus. et nous allons recevoir, nous, pas que MSC, mais l'ensemble des armateurs, en 2014 et 2015, 120 navires entre 10 000 et 18 000 tuyus. Ça veut dire qu'on va être confrontés dans les ports à une massification aussi bien de grands navires, de très grands navires et de marchandises. Et c'est là où il faut absolument être prêt et très rapidement avec tout ce qui n'est pas encore été fait, qui est dans les cartons ou dans les idées, puisque l'armada arrive. Elle est déjà là pour une grande partie, mais elle va venir très, très vite. Et là, il faut être capable d'avoir et la surface au niveau terminal pour pouvoir décharger, nous l'avons déjà fait au Havre, 10 000, de faire 10 000 mouvements en deux jours. Et ça, ça va être vraiment industriel, ça va être une massification où, d'un côté, il faut être capable de faire accoster les navires, les barges et tout ça, ça doit tourner. Les portiques doivent être là pour décharger très rapidement et d'une manière massifier les navires et de recharger. Pour cela, derrière tout ça, il faut une fluidité au niveau ferroviaire, camions et barges pour pouvoir amener en masse et dégager en masse aussi les conteneurs. Voilà, tout ça, c'est quelque chose de fantastique qu'il faut l'avoir en tête et surtout finaliser ce qu'on a commencé. Je dois dire que ce qui a été mis en route est excellent. La commercialisation des ports est en route également. J'ai applaudi Harupa. Harupa est plus connu en Chine maintenant que le port du Havre, par exemple. Donc, il y a un grand travail de fait et ça, vraiment là, il faut continuer. Le port de Dunker et aussi, je sais que Christine Cabot fait beaucoup de communication et ça, c'est vraiment très important et je vois que ça devient de plus en plus professionnel et je vous invite à continuer comme ça. Merci. J'observe jusqu'au fil des interventions à la fois le diagnostic mais aussi des propositions plus concrètes d'objets, de verrous à faire sauter et d'interventions pragmatiques se dégagent et s'ajoutent les unes aux autres des contributions à nos débats. Merci beaucoup. Monsieur Strullu. Oui, bonjour. Donc, en fait, le thème de cette table ronde peut se résumer par la compétitivité des ports français car pour être performant et attractif, il faut être aussi compétitif. et vous me permettrez de porter une attention particulière à celle des ports concédés. Tout d'abord, la compétitivité limitée par les réformes nationales. Deux réformes principales ont impacté nos ports avec des similitudes mais aussi des différences qui ont eu des conséquences sur leur compétitivité. La différence essentielle vient du changement de statut de nos ports intervenu avec la décentralisation en 2006. En effet, lors de la première réforme en 1992, tous les ports, qu'ils soient autonomes ou d'intérêt national, ont été logés à la même enseigne. Celle initiée en 2008 et applicable depuis 2012, s'est par contre imposée aux ports devenus concédés. Si elle a généré comme toutes les réformes son lot de grèves et de pertes de trafic, elle a été synonyme d'un surcoût sans aucun autre gain ou avantage pour les ports concédés. En effet, la mise en place de la Convention collective nationale unifiée corrélaire de cette réforme a introduit une nouvelle grille salariale plus élevée et la pénibilité. Ce surcoût est d'environ 10 000 à 12 000 euros par salarié et par an. 10 000 à 12 000 euros. Et va augmenter avec la modification du dispositif pénibilité. Cette réforme pénalisante pour nos ports concédés s'adressait avant tout au GPM et introduit un problème de concurrence les seuls GPM ayant bénéficié des économies associées. Au-delà du fait que nous souhaitons toujours une prise en compte de ces coûts par l'Etat, nous devons nous poser la question de la pertinence d'une réforme nationale globale sans déclinaison à l'échelle locale et sans la prise en compte des différentes tailles de structures à laquelle elle va s'appliquer. La compétitivité vue des collectivités territoriales. La décentralisation a incontestablement politisé le développement de nos ports. Je pense que Bayonne en est le meilleur exemple. Un port situé sur 4 communes, 2 départements, 2 conseils généraux, 2 sous-préfectures, 2 communautés de communes d'agglomération et une région. La proximité des élus rend difficile leur tâche et le fait d'assumer qu'un port est un espace industriel potentiellement générateur de critiques par une minorité les terrorise. En laissant au second plan la richesse en termes d'emploi et de retombées économiques qu'ils génèrent. La conséquence de ceci est l'adoption de règles locales parfois plus contraignantes que celles imposées par l'ADREAL et donc que l'Etat s'impose à lui-même. La compétitivité a besoin du nombre. Le choix d'un port concédé et d'un port en général par un client dépend essentiellement de son interlande, de l'industrialisation, de son territoire, de sa desserte logistique, de sa capacité d'accueil, de son professionnalisme et enfin de son coût. Nous savons qu'en augmentant le diviseur, nous pouvons réduire efficacement les coûts. Quel est le périmètre possible de nos actions pour augmenter l'étonnage ? La desserte logistique qui sera traitée par la prochaine table ronde, l'industrialisation et la capacité d'accueil de son espace dépendent de la possibilité d'augmenter ses réserves foncières car un port sans foncier est condamné et d'accueillir de nouvelles activités. sur ces deux points, les communes font partie des principaux acteurs de la mise en oeuvre par la mise en oeuvre de leurs droits de préemption et de la délivrance du permis de construire. Pourrions-nous imaginer remonter ces prérogatives à l'autorité portuaire ? Le débat serait alors moins passionné et relativiserait la pression subie par nos élus locaux. La compétitivité des ports concédés a besoin du soutien auprès de l'Europe et la vérification de l'application de la réglementation. La décentralisation a eu pour effet de marginaliser les ports concédés dans le cadre du dispositif national et européen des ports. L'Etat, qui représente des intérêts du pays en Europe, et dès lors des ports concédés, n'assurent la promotion des GPM que la promotion des GPM et par exemple l'inscription au réseau central et dans les corridors. Par ailleurs, comment lutter à armes égales si les places portuaires frontalières concurrentes n'ont pas la même appréciation de l'application de la réglementation ? Deux exemples parmi tant d'autres. L'application de l'ISPS moins contraignante chez certains de nos voisins, des aides d'Etat accordées qui viennent diminuer le coût de passage, la dernière en date en Espagne est une ristonde fiscale de 40 à 50 millions d'euros qui aboutira à une baisse de 8 à 10% des droits navires. Je pose une question, est-ce européen compatible ? La compétitivité a aussi besoin de la durée ? Les investissements en matière portuaire sont très onéreux. Nos concessions ont été contractées dans le meilleur des cas pour 15 ans et cette durée courte fragilise la compétitivité de nos concessions car elle limite les retours sur investissement. l'adoption courant 2014 de la nouvelle directive concession va l'affaiblir un peu plus car tout investissement important hors du plan d'investissement initial de la délégation de services publics la remet potentiellement en cause et doit faire l'objet d'une nouvelle consultation. Cette nouvelle directive ne permet pas en outre des concessions de longue durée ce qui à mon sens favorise l'héboubilisme. La majorité de nos ports concédés a été attribuée à des chambres de commerce et d'industrie territoriales car leur savoir-faire dans le domaine de la gestion est reconnu et surtout leur but premier est le développement des territoires auxquels elles sont rattachées et non la notion de profit comme un groupe privé pour y la revoir. C'est pour cette raison que nous devons raisonner dans la durée. La compétitivité a aussi besoin de l'administration s'agissant de nos ports concédés. La décentralisation a coupé les ports concédés des supports logistiques de l'Etat comme le 7 MEF que nous pouvions consulter quand nous étions port d'intérêt national. Du jour au lendemain nous devons chercher des entreprises extérieures avec des délais d'appel d'offres que nous connaissons et les coûts que par contre nous ne contrôlons pas. Un autre exemple est le blocage incompréhensible lorsqu'un port concédé demande à être soit PED donc point d'entrée désigné soit PEC point d'entrée communautaire soit PIF point d'inspection frontalière. Plusieurs années de demandes aucune réponse de l'administration et autant de trafics dont nous ne pouvons pas bénéficier mais bien évidemment qui ne sont pas perdus pour tout le monde. En conséquence en conclusion je dirais la France possède deux types de ports de commerce donc les grands ports maritimes et les ports concédés c'est de cette diversité qui crée sa richesse et moi j'aurais envie de dire tâchons de la développer donc malgré une faible culture maritime de nos consulteriens et de nos élus par la prise en compte des différences de chacun mais aussi dans l'équité de la défense des intérêts de nos ports vis-à-vis de la politique européenne et dans le souci des promotions de nos ports qu'ils soient quels qu'ils soient. A cet effet nous devons travailler à une plus grande acceptation de la population et de nos élus de la chose maritime et travailler de concert avec l'Etat les concédants et les concessionnaires à une stratégie nationale portuaire. C'est à ce prix que nos places portuaires seront plus compétitives et que nous récupérons des parts de marché. Et Madame la Sénatrice je serai ravi de vous rencontrer dans le cadre de votre étude. Merci. Votre intervention nous rappelle opportunément qu'il n'y a pas que les très très grands ports partie prenante immédiate à la globalisation mais il y a aussi une desserte du territoire dans des perspectives de long terme des scénarios de short sea shipping de circuits plus courts de recherche de logistique plus durable devrait donner aux autres ports un rôle croissant aussi donc je crois que cette intervention complète utilement notre vision d'ensemble du dispositif. Merci. Monsieur Pacheta. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc la difficulté de l'exercice c'est de reprendre ce que les autres ont dit dans la mesure où on passe le dernier ou d'être extrêmement original ce qui n'est pas mon cas donc je reprendrai un certain nombre des sujets qui ont été évoqués. d'abord le premier point c'est effectivement sur quelques commentaires sur la réforme que j'ai vécu en live comme on dit et j'allais dire il y a des éléments positifs incontestables mais je ne vais peut-être pas tout à fait reprendre exactement les mêmes que ceux qui ont été cités. Le premier c'est qu'un des objectifs de la réforme ça a été de faire que l'ensemble des personnels intervenant dans la rupture de charge soit lié à l'économie de l'entreprise qui les emploie ce qui n'était pas totalement le cas antérieurement avec deux catégories de personnel dont les uns avaient effectivement j'allais dire un lien évident avec le compte d'exploitation des entreprises et les autres avaient un lien certain avec les établissements portuaires et on voit bien que la fragilité n'était pas forcément totalement équivalente donc ça c'est un élément extrêmement important qui a effectivement permis je dirais de donner beaucoup plus de sens au dialogue social au sein des entreprises et donc de cette évolution est née un premier événement c'est une stabilisation je pense que personne ne peut contester que des mouvements sociaux d'origine portuaire sauf exception on n'en a pas connu au cours de ces dernières années donc pour le moins c'est un élément très important le deuxième élément le suivant on va dire c'est effectivement une on parle de productivité on parle de performance en fait la problématique pour les armateurs mais je ne vais pas me substituer je dirais à Stéphane mais la problématique de l'armateur c'est premièrement quand il arrive dans un port d'avoir la quasi-certitude d'accoster quand il a accosté d'avoir la certitude de travailler quand il a travaillé de travailler le plus vite possible la problématique de la productivité intrinsèque du portique c'est une problématique d'économie de l'entreprise c'est pas une problématique de l'économie du port donc la problématique c'est bien la burst productivity c'est à dire combien de conteneurs est-on capable de décharger en une heure de présence à quai et la comparaison que font les armateurs elle se fait sur ces bases là c'est à dire que si un port est un peu moins performant mais qu'il a plus de ressources à affecter alors évidemment ça a un impact sur le prix on est d'accord mais effectivement c'est un élément donc je pense que j'ai en mémoire un port du sud un grand port maritime du sud je vais pas le citer effectivement où l'été 2000 j'essaie de me souvenir des dates l'été 2011 donc puisque la réforme s'est mise en place de facto au printemps 2011 les attentes moyennes les attentes moyennes de navires et je pense que Stéphane pourra le confirmer ont été réduites de plusieurs jours vous m'entendez bien de plusieurs jours donc ça c'est une conséquence il n'y a pas eu d'augmentation des ressources il y a une modification de la gestion des ressources d'accord et je pense que quand on est un peu en période de disette sur le plan des ressources financières le premier objectif c'est d'utiliser de façon optimale ce qui existe en matière d'investissement qu'en matière de ressources humaines alors après effectivement il y a des éléments un peu moins favorables sur la réforme j'avais envie de dire peut mieux faire ou aurait pu mieux faire le premier élément il a été cité par mon prédécesseur c'est qu'effectivement l'union nationale des industries de la manutention regroupe à la fois les grands ports maritimes et les ports concédés je ne me souviens plus mais je pense que c'est 37 ou 27 je ne me souviens plus places portuaires j'ai eu l'honneur de présider cette structure pendant quelques années et il nous a toujours semblé important de conserver cette unité notamment parce qu'on a l'intime conviction qu'à un moment ou à l'autre la problématique de la desserte terrestre fera intervenir dans un pays qui a des côtes relativement longues et peut-être que quand et dans ce dans ce prospect fera intervenir le cabotage c'est une évidence absolue pour moi effectivement ce sont des services qui existent ou qui ont existé ou à partir du Havre on dessert effectivement certains portes de la façade atlantique je suis intimement convaincu qu'on n'a pas des fleuves qui vont partout on n'a pas forcément les réseaux ferroviaires structurés et suffisants et que donc cette nécessité d'existence des ports concédés et donc de l'attention nécessaire qu'on doit leur accorder est à mon avis quelque chose d'extrêmement important et de facto dans la mise en oeuvre de la réforme de 2008 il y avait un objectif c'était d'y arriver et c'était urgent d'y arriver je pense que le constat qu'on peut faire a posteriori c'est quand même que c'est pas un échec je reviendrai sur les problématiques économiques avec peut-être un oeil un peu différent mais effectivement je dirais on a la convention collective qui était en fait deux il y avait une convention collective pour les personnels portuaires et une convention collective pour la manutention qui elle s'appliquait aussi bien dans les ports concédés pour toutes les entreprises de manutention quel que soit leur lieu d'intervention on en a fait une seule et donc on marie quand même deux structures qui ont à la fois des philosophies des modes de fonctionnement des objectifs qui sont pas forcément totalement les mêmes d'un côté la puissance publique avec ses règles ses contraintes et de l'autre côté le monde économique avec effectivement sa logique et sa nécessité de réactivité donc ça c'est une grande difficulté dans l'approche et bien évidemment vous pouvez imaginer que face à une situation un peu compliquée entre les représentants patronaux en tout cas on a des représentants syndicaux qui eux savent parfaitement effectivement s'entendre pour tirer profit des situations et moi je les blâme pas ils font leur boulot à nous de faire le nôtre donc je dirais dans ce contexte là cette problématique de la co-gestion entre guillemets par deux entités quand même assez différentes structurellement est quand même un problème et l'autre problème qu'a évoqué mon prédécesseur est effectivement le fait que dans la dans la foulée ou en complément de la réforme portuaire la pénibilité a été introduite dans des conditions économiques qui sont très discutables je me propose pour ceux qui ont envie d'y toucher de me mettre à disposition pour en parler et commenter les choses mais effectivement ça s'est imposé ça s'est imposé aux ports concédés sans qu'il y ait autant dans les grands ports maritimes il y avait une évolution de l'organisation avec un espoir de faire évoluer les choses et peut-être de supporter économiquement je dirais ces changements autant dans les ports concédés c'était pas le cas il n'y avait pas effectivement d'évolution en matière de gestion du sillage il n'y avait pas d'évolution dans aucun domaine et donc c'est vrai que ce problème là n'a pas été on est allé au bout de la réforme sans pour autant tenir compte des exceptions et je pense qu'il y a nécessité à s'intéresser effectivement à ces exceptions je vais dire deux mots sur la session des outillages mais deux pas plus je sais pas la question c'est qu'effectivement j'ai lu j'ai lu probablement des gens plus ou moins bien informés au niveau de la cour des comptes on laissait penser que les outillages avaient été cédés dans des conditions calamiteuses moi je suis impliqué dans deux entreprises de manutention une dans le sud à côté de mon ami Stéphane Steiders et une dans le nord à côté de mon avis Stéphane Steiders aussi effectivement dans les deux cas donc au Havre la réforme avait commencé dès les années 92 et les outillages étaient acquis par les entreprises enfin pour l'essentiel depuis cette époque là c'était pas du tout du tout le cas dans le sud dans le sud effectivement la totalité des outillages était investie je dirais par les autorités portuaires nous opérateurs de manutention on avait parfaitement conscience que la dimension sociale était un élément déterminant de la réussite de la réforme ça va de soi d'accord il fallait effectivement on déstabilisait une partie des gens parce qu'on leur disait c'est votre lien j'allais dire avec l'autorité portuaire va disparaître en tout cas va s'atténuer vous allez être pris dans le carcan de l'entreprise enfin l'enfer et donc quelque part il fallait rassurer en ne pas donnant d'arguments etc etc le fait que les outillages soient transférés et la presque totalité des personnels soient transférés c'était à l'évidence je dirais un gage de réussite enfin on dit à fausse la réforme c'est plutôt bien mise en place oui la totalité des personnels et des outillages ont été transférés sauf que moi je parle au nom du responsable actuel mais j'ai assumé cette responsabilité je peux mettre sur le marché la totalité des outillages que j'ai acheté au port au prix où je les ai acheté au port donc s'il y a des preneurs je suis à disposition en sortie de la salle c'est à dire que j'ai acheté des outillages qui ne m'étaient pas je vois que Jean-Claude Terrier est preneur donc je retiens c'est adjugé bon alors je vais voir j'ai des indications sur un preneur non mais pour dire que concrètement on a racheté la totalité des outillages dans un mouvement je dirais qui était la volonté de conclure les accords de mutation sauf que on a racheté à fausse je ne sais plus mais on avait 9 portiques quelque chose comme ça tu as dû en racheter 3 et nous on est un peu plus gentil on a racheté 6 j'en ai racheté 6 pour le prix de toi et je te cède les 3 non pas tout à fait d'ailleurs et je te cède les 3 correspondants on a racheté des portiques qui étaient adaptés aux navires Panamax vous avez entendu que les navires Panamax ils ont juste été multipliés par 2 en longueur et par 2 en largeur et par 5 ou 6 en volume je dirais on était bien dans la logique 2 l'acquisition d'outillages qui s'est placé non pas dans une logique d'investissement d'optimisation etc mais dans une logique de mise en oeuvre de la réforme à laquelle chacun devait contribuer et donc d'avoir une analyse économique sur cette opération me paraît quand même pas tout à fait correspondre à la réalité des choses sur donc je je finis avec ce problème là parce que c'est vrai que c'est assez lassant d'entendre que la situation est extrêmement préjudiciable aux ports autonome enfin pardon je suis désolé aux anciens ports enfin aux grands ports maritimes je peux vous assurer que la situation des entreprises s'est pas améliorée d'autant plus qu'on est dans une situation où effectivement le volume était le support je dirais d'accompagnement de cette réforme et ce volume effectivement malheureusement n'a pas été là ou en tout cas n'est pas encore là puisque je crois effectivement à ce qu'a dit Raymond en matière d'objectif de volume et à ce que fait en partie Stéphane je voudrais enfin je si vous voulez je peux m'arrêter c'est pas un problème c'est comme vous voulez c'est sans aucun problème donc je voudrais deux mots sur la problématique du multimodal la notion des THC etc je pense que le problème il n'est pas effectivement dans qui prend en charge le coût mais il est dans comment on forme le coût de façon différente bon et tant qu'on n'aura pas la volonté de regarder là où se forment les prix et bien effectivement on ne résoudra pas le problème parce que dire effectivement qu'on mutualise les surcoûts sur l'ensemble des modes pour des armateurs je ne sais pas pourquoi il fait comme ça pour des armateurs qui en plus ne sont pas donneurs d'or sur le mode de transport terrestre moi ça me paraît étrange je veux dire c'est à dire qu'effectivement on va faire des cidés pour compte de tiers et on va répartir les coûts donc la vraie problématique et je crois qu'il existe des solutions la vraie problématique elle s'adresse à comment est-on capable demain de former des coûts aussi compétitifs pour les modes massifiés que ce qu'ils le sont pour la route c'est une évidence à mon avis c'est une évidence absolue et si on ne prend pas le problème dans ce sens là à mon sens on ne le résoudra pas je voudrais juste finir pour dire à Christine pour qui j'ai beaucoup d'amitié par ailleurs que c'est un des éléments forts de la réforme de 2008 qui ne s'est pas totalement concrétisé aujourd'hui les opérateurs de manutention sont devenus des partenaires en reprenant une partie des investissements qui étaient faits par les ports et ne sont plus des clients de la prestation de services c'est vraiment un changement non mais c'est un changement profond qui n'a pas enfin moi j'ai répété ces choses là sans succès jusqu'à présent donc je profite de le redire une nouvelle fois mais effectivement dans les conséquences de la réforme les opérateurs de manutention ont repris en charge une partie de l'investissement de création de la rupture de charge et donc ne peuvent plus totalement être considérés comme des clients mais sont effectivement des partenaires je veux dire c'est une nécessité et ça ça touche à des problématiques d'aménagement etc mais effectivement ça touche aussi à je pense que personne n'ignore que les banquiers aujourd'hui financent avec grande difficulté les investissements et qui veulent beaucoup 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 de garanties et de sécurité et c'est extrêmement difficile de leur donner des sécurités sur des investissements lourds fait pour des périodes amortissables en des périodes relativement longues quand on a aucune la certitude de ne pas avoir la maîtrise foncière et donc de ne pas pouvoir céder ces aménagements à quelqu'un donc il y a un certain nombre de réflexions pour faire en sorte que les choses se passent je dis simplement là où il y a une volonté il paraît qu'il y a un chemin je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui ont la volonté et à mon avis les chemins existent sans aucune difficulté je vous remercie je suis désolé d'avoir été trop long merci